le fcc n'est pas passé donc c'est une victoire la victoire du peuple congolais c'est le plus important pour moi donc entre vous et lui on n'a jamais tout le monde se pose cette question peut en voir le scoop aujourd'hui il ya quoi pourquoi il a une haine viscérale à votre égard il faudrait lui poser la question parce que moi je n'ai pas la haine contre lui il était président de la république j'étais le gouverneur il n'y a jamais eu de problème j'apprends à gauche à droite que je les rouler si vous avez roulé quelqu'un avec de l'argent on n'allait pas me chercher le problème de stupis ou de mercenaires donc il ya aussi des gens qui veulent créer des histoires en tout cas ma conscience est tranquille je suis un homme qui voit l'avenir et mon avenir c'est la population congolaise est le cas de kabil aujourd'hui selon vous savez je ne veux jamais parler de autres parce que j'ai beaucoup de choses à faire l'avenir de la population congolaise le travail que je veux faire dans l'opposition c'est le plus important je veux qu'on puisse dire à la république démocratique du congo aujourd'hui à deux hommes ils sont en train de défendre le peuple congolais c'est ça le souci que j'ai vous avez parlé de révision de la constitution un combat que vous allez mener la présidente de l'assemblée nationale a dit que c'est utopique c'est dans votre imagination qu'est ce que vous en dites même en 2015 ils avaient dit que c'était utopique pourquoi il ya eu la fausse commune de maloukou pourquoi en 2016 on n'a pas organisé les élections elle a le droit de de dire ça on verra qui vivra verra mais nous n'accepterons jamais jamais que quelqu'un puisse toucher à notre constitution sur tous les articles intangibles parce que ils veulent aller au suffrage universel indirect et nous n'allons pas accepter ces jours là nous serons dans la rue ah mais bien sûr ces jours là nous serons dans la rue et il y aura le mot d'ordre on ne peut pas accepter ça notre pays est très fragile on doit avoir pitié des congolais aujourd'hui les congolais ont besoin qu'on puisse changer leur vie de social les infrastructures avoir un état de droit c'est ce que nous cherchons dans notre pays et nous n'allons pas accepter la distraction touché à la constitution ça c'est des utopies sont en train de rêver un moment par rapport au premier ministre vous lui donnez toutes les chances où il va échouer vous savez j'ai connu le vieux ilunga ilungkamba quand j'étais gouverneur même avant que je sois gouverneur je connais le grand frère c'est quelqu'un de bien savez il a beaucoup de défis les défis c'est quoi aujourd'hui c'est le social de la population l'avenir du congo pour moi je le considère toujours comme un grand un grand bosseur et je crois il a toutes les chances de réussir je ne peux pas les juger maintenant si nous allons voir c'est qu'il va faire s'il échoue nous allons le critiquer nous allons dire à chers grands frères là ça ne va pas contacter son petit frère pour travailler avec le gouvernement vous accepteriez vous savez il ya beaucoup de spéculation moi j'ai déjà un emploi dans l'opposition je représente avec mes frères jean-pierre benba martin fayourou la population congolaise moïse katoumbi n'entrera pas au gouvernement il ya le militant des lits de pes qui se sont battus pendant très longtemps c'est leur tour aussi pourquoi prendre leur place nous avons une grande place à l'opposition à l'opposition les places ne sont pas limitées mais au gouvernement les places sont limitées donc c'est qu'ils veulent venir nous rejoindre nous sommes là pour vous savez jusque là il ya personne d'ensemble au cas où ça arrivait à la vous suivrez pour le moment je ne veux pas parler de ça ce n'est pas opportun dernière question quel est votre plus grand regret dans la vie dans ce combat politique le plus grand regret pour moi le pays n'avance pas nous avons un pays très riche aujourd'hui la population souffre on se moque de nous partout où nous passons je crois c'est le temps de nous réveiller pour que cet éléphant qui est notre pays puisse aller de l'avant puisse donner du miel à tout le monde c'est ça le seul souci que j'ai parce que moi je mange matin au soir je peux voyager mais quand je regarde mes frères est ce qu'ils mangent à l'est du congo est ce qu'il ya la paix nos nos soeurs nos mamas qui sont violés chaque jour donc nous voulons un congo nouveau c'est pour cela il faut même pas avoir honte il faut demander à la communauté internationale de trouver même une base militaire afrique comme je ne sais pas quoi ou à l'est du congo au moins que la population de l'est puisse vivre en paix nous sommes un état souverain monsieur le président risque à tout vous savez le problème de la souveraineté faut faire très très attention nous sommes un état souverain est ce que si nous sommes un état souverain c'est à dire il faut qu'on accepte que les gens puissent mourir chaque jour nous avions nous il ya des états souverains qui demandent de l'aide demandez de l'aide pour mettre la paix dans notre pays c'est de l'aide qu'on demande pourquoi l'onu est là nous sommes un état souverain c'est pour sauver le peuple congolais participer à la paix mais cette histoire ça fait 17 18 ans ou je sais pas combien on tue aujourd'hui c'est parce qu'on n'a pas les statistiques ce que je veux j'étais en train de dire on doit réécrire l'histoire du congo aujourd'hui vous pouvez demander à quelqu'un vous dira il ya plus ou moins 3 millions de morts quelqu'un vous dira plus ou moins 5 millions de morts c'est parce que on n'a pas ça et si on n'a pas ça nous sommes vraiment un peuple perdu donc pour moi je n'ai pas on je n'aurai jamais honte de demander aux amis qui qui pourront venir nous aider aider pour mettre la paix à l'est du congo il faut pas voir il faut pas avoir honte parce que aujourd'hui la technologie a beaucoup évolué et on voit des américains aller dans d'autres pays de français qui sont je crois au mali ou dans d'autres pays est ce chez eux là ils sont pas souverains quelle est votre grande victoire non je vous pose la question est ce qu'ils sont pas souverains c'est moi qui pose des questions monsieur la grande victoire votre grande victoire dans ce combat politique dans ce combat politique c'est le jour que nous allons passer de 4 milliards à 100 milliards de dollars pendant le 5 ans là on va voir que le développement dans notre pays va commencer c'est bien sûr avec vous non nous serons à l'opposition nous allons nous battre contre la corruption des antivaleurs nous allons apporter beaucoup de choses aujourd'hui l'argent du pays est pillé à gauche à droite il faut qu'on arrête cette hémorragie raisement il y a un nouveau gouvernement qui va commencer sans son travail donc pour moi le jour que je pour le moment c'est très difficile de me prononcer sur ça mais le jour que je serai heureux c'est le jour que il n'y aura pas de problème d'éducation on va pas évacuer nos malades vers le sud on va payer bien le militaire et les policiers tous les fonctionnaires de l'état et le minimum un bon salaire comme c'est comme c'était le bumbashi pendant que vous étiez gouverneur le minimum de 100 dollars mais vous savez je suis très étonné j'avais laissé on était à 105 à 100 dollars on était passé même à 250 dollars le mois plus un sac de farine mais après mon départ il ya des gens qui ont baissé les salaires à 50 dollars 60 dollars c'est malhonnête nous travaillons pour le peuple quand j'étais gouverneur j'ai travaillé pour le peuple donc pour moi on dit toujours ventre creux n'a point d'oreille donc c'est à dire si les gens sont bien payés ils vont bien travailler et pourquoi le katanga était devenu la province pilote j'ai hérité une province qui était troisième qui occupait la troisième place au niveau national et après six mois on occupait déjà la première place parce que j'avais compris il fallait bien payer les gens comme ça l'argent pouvait circuler et si les gens si le travailleur ou les fonctionnaires de l'état c'est que chez lui à la maison sa femme à la nourriture ses enfants vont à l'école il a l'électricité il a de l'eau je crois vous allez voir le rendement même le recette vont augmenter un exemple quand j'étais au katanga avant que j'arrive comme gouverneur le katanga contribué plus ou moins de 150 millions de dollars l'an au trésor public grâce à ce que j'avais imposé le rythme que j'avais imposé on est passé de 150 millions à plus de trois milliards de dollars l'an c'est à dire si vous payez bien vous allez aussi avoir un bon résultat et même à kinshasa aujourd'hui si vous regardez tous ces gens qui travaillent dans des magasins là ils touchent combien il faut avoir quand même le minimum faut voir le minimum donc le plus important pour moi il faut satisfaire la population comme ils doivent attendre 2023 non nous sommes à l'opposition c'est ça notre travail il faut jamais désespérer notre travail en tant qu'est opposant c'est une opposition constructive démocratique et nous c'est le peuple d'abord nous allons accompagner le peuple nous allons bousculer là où il faudrait bousculer parce que si nous attendons 2023 il y aura combien de morts dans notre pays vous voulez que la misère continue non on dit toujours l'ignore fait la force donc nous sommes là l'union avec qui avec felix c'est qu'il dit qui avec kabila l'union fait la force c'est nous avec la population la mouka avec la population vous ne gérez pas vous n'avez pas le gouvernement non vous savez le problème l'opposition s'il ya une opposition forte cette opposition porte va pousser le gouvernement à faire de bonnes choses ça sera une très grande contribution nous 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 allons équiper la place de la sentinelle nous allons payer si nous ne serons pas une opposition qu'on présente merci un message à toutes les nations qui vous a suivi en général mais au quinoa en particulier qui vous attendent vous y allez quand je voudrais dire à mes frères de kinshasa d'abord je voudrais le féliciter féliciter la population qui quinoise s'il n'y a pas eu de troisième faux pelnati si les dauphins du fcc n'était pas passé c'est grâce au quinoa je suis fier de le dire et je confirme encore merci mingi en lingala parce que vous aviez tout donné je suis en train de venir à kinshasa pour le deuil du feu président tu sais qu'est dit donc je ne veux pas organiser d'accueil parce que comme que je sois accueilli je viendrai au deuil je suis africain mais je reviendrai à kinshasa après pour voir mes frères et sœurs quinoa qui m'ont porté dans leurs prières et même quand je j'avais fait un meeting heureusement aujourd'hui avec la nouvelle technologie c'était sur un écran géant il y a eu plus ou moins trois cent mille personnes et vraiment nazoya boze langaï nazan de konabino que dieu vous bénisse merci beaucoup le président moïse katoumbi pour cet entretien merci pour ce temps que vous l'avez donné au regard de votre temps très chargé beaucoup de congolais auraient bien voulu voir candidat malheureusement empêché pour des raisons que toute personne avertie connaît les histoires font monter et monter on espère bien que vous avez tout pardonné vous savez j'ai déjà pardonné si je n'avais pas pardonné déjà avec l'accord de la saint sylvestre j'avais compris que de l'autre côté on ne voulait pas que je puisse venir le présente c'est qu'il avait dit il fallait pas consigne si je n'étais pas de retour au pays il m'avait dit rappelle toi quand le moumba était en prison pour notre indépendance ils avaient refusé de siéger aussi longtemps que le moumba était en prison et en prison ils se sont mis ensemble j'ai dit au présent c'est qu'il dit merci beaucoup mais à la dernière minute j'ai appelé le présent c'est qu'il dit que son âme repose en paix j'ai dit monsieur le président le plus important pour moi c'est le pays ce n'est pas moïse katoumbi c'est le peuple congolais le peuple congolais a tant souffert parce que à cette époque là je savais on voulait bloquer parce qu'on allait dire à le rassemblement n'a pas signé donc il n'y aura pas élection changeons la constitution mais heureusement j'étais inspiré par le seigneur j'ai dit le plus important ce n'est pas moïse katoumbi je suis pas allé en brousse faire la guerre et je ne ferai jamais la guerre dans ma vie je suis un chrétien je prie de j'étais à kassoumbale ça pour venir déposer ma candidature on m'a refusé l'entrée j'ai raté les élections c'est celle dieu sait pourquoi j'ai pardonné c'est le passé voyons voir là l'avenir moïse katoumbi est encore en forme moïse katoumbi est vivant c'est le plus important je suis pas allé en brousse et on me donne pas la chance que moïse katoumbi pouvait se mettre derrière quelqu'un parce que parfois les gens oublient nous sommes allés à genève mon candidat était félix tu sais qu'elle dit après c'était le nom de martin qui était sorti je me suis opposé j'avais fait une motion et comme ma motion avait été rejetée c'était martin qu'on avait choisi je suis resté avec martin j'ai fait la campagne de de martin donc moi c'est qui compte pour moi je suis humble ce n'est pas une faiblesse parfois les gens disent c'est une faiblesse ce n'est pas une faiblesse on voulait avoir ces élections là mais nous allons nous n'allons pas accepter que cette situation là on a privé mouzito on a privé jean-pierre bemba on a privé x et z on a privé salomon calonda non je parle de 2,222 des gens qui étaient qu'un candidat nous n'allons pas accepter cette situation dans notre pays il faut redonner confiance alors aux investisseurs parce que nous allons développer notre pays qu'avec les investisseurs donc le plus important pour moi de passer là ce qu'on a fait à Moïse Katoumbi. C'est le Dieu qui peut juger. Moi, je ne peux juger personne. Je pouvais aller en justice, ce n'est pas le moyen qui me manque. Je pouvais porter plainte aux États-Unis, n'importe où, même en Europe, même en Afrique. Je pouvais pourchasser ces gens-là, mais je me suis dit c'est le passé. Le plus important, c'est l'avenir du pays. Président, c'est en 30 secondes que l'émission est finie. Mais vous épargnez quelque chose qui nous suscite une question. En 2006, Jean-Pierre Bemba est candidat, n'est pas soutenu par l'UDPS. En 2011, Etienne Tisekedi est candidat, n'est pas soutenu par Vital Kameray. En 2018, vous êtes candidat, vous êtes bloqué, vous arrivez à soutenir un autre candidat président. Quel sens vous donnez à cet acte ? C'est la population congolais des JIG. Moi, c'est qui a tombé, merci. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de la sympathique attention que vous nous avez accordée pour son édifice. Le Congo a besoin de la participation de nos tous. Mesdames, mesdames, mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. le combustible La